Il y a des dates qui marquent à tout jamais. Le 14 février 2022 restera dans le cœur de Gabriela Papadaki et Guillaume Ciseron comme le jour qui a changé leur carrière. CIS-T à cette date qu'ils sont parvenus à décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin, en danse de patinage artistique. Si le duo ne forme pas un couple dans la vie intime, sur la glace ils ne forment qu'un depuis 17 ans. Et CIS-T donc ensemble qu'ils ont été chercher ce titre qu'ils convoitaient depuis tant d'années. A chaque Saint-Valentin, ils se souviendront de cette médaille. Je vous avoue qu'on n'y a pas pensé quand on était dans le feu de l'action, d'autant plus que nous ne sommes pas en couple dans la vie. Mais, pour la petite blague, on se dit qu'on s'est fait un cadeau de Saint-Valentin, a ainsi confié en rigolant, Guillaume Ciseron sur TF1, dimanche 27 février 2022. La force de ce duo en or est sans aucun doute sa complicité. En 17 années partagées ensemble, ils ont appris à se connaître par cœur et à prendre soin l'un de l'autre. Notre relation est au cœur de cette réussite. On en prend soin comme on prend soin de nos corps et de nos carrières. On prend aussi chaque objectif à la fois. Et nous voilà, 17 ans plus tard, a de son côté expliqué Gabriela Papadaki. Gabriela Papadaki et Guillaume Ciseron sont unis depuis 17 ans. Le duo est en lice ce week-end lors des championnats du monde qui se déroulent à Montpellier, héros. Comme il n'y avait pas de public à Pékin à cause de la Covid-19, ils n'ont pas eu l'occasion de fêter leur médaille avec leurs supporters. Le duo est en liceur, héros, 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 héros. Sous-titrage ST' 501